coucou tout le monde c'est Géraldine j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de création je ne vous cache pas que depuis la dernière vidéo que vous avez vu donc vous ça vous va vous sembler très courantant mais moi ce sont des vidéos que j'avais tourné avant la fête des mères et je ne vous cache pas que aujourd'hui on est le jeudi 10 et à part ça que j'ai fait hier sinon je n'ai rien fait je n'ai pas eu beaucoup de temps le peu de temps que j'ai eu j'ai essayé de faire mon projet pour pour le défi et j'ai quelque chose à envoyer à nathalie et du coup et ben ça va pas du tout comme je veux donc voilà c'est vraiment les seules choses que j'ai fait à part la carte d'anniversaire de mon fils bien sûr et puis une autre carte d'anniversaire sinon je n'ai rien fait je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit j'ai eu très peu de temps donc ben c'est pas évident quand on a des gros projets en plus j'ai plein de trucs en attente en cours mais que j'ai pas terminé donc du coup hier j'avais un petit peu de temps pas beaucoup mais j'avais un tout petit peu de temps et je me suis dit que j'allais faire au départ quand je suis montée à mon bureau j'avais vraiment un autre projet en tête qui était aussi quelque chose de rapide mais mais du coup j'ai repensé à une conversation que j'ai eu avec mon ami béa concernant mon papier tout le papier que j'ai et du coup je me suis dit ben là c'est peut-être l'occasion en fait de faire quelque chose et notamment des rangements pour tes tout ce qui est papier tampon les découpes les die-cut etc donc alors oui découpes et die-cut c'est la même chose mais quand j'entends die-cut c'est die-cut de collection et pour moi les découpes c'est tout ce que j'ai fait moi bref donc tout ça pour vous dire que je me suis lancée sur le projet donc de ranger mes découpes je vous avais déjà montré il y a quelques semaines ces albums de chez action donc j'en avais deux quand j'ai décidé de ranger mon bureau et de ranger ces die-cut j'avais opté pour une solution très rapide je vous ai expliqué que je n'avais pas de temps à perdre donc j'avais trouvé ces petits albums de chez action dans mon placard je les avais acheté donc ça faisait un petit moment et puis donc j'avais en utilisant du papier calque en voici quelques morceaux puisque je n'ai pas fini de faire mes pages voilà j'avais fait ce genre de rangement je trouvais vraiment extrêmement pratique alors pour le côté transparent c'est super quand on a des petites fines découpes comme ça ou quand on a des petites die-cut parce que je trouve que c'est vraiment hyper pratique et mais pour ce que j'ai fait vous allez voir j'ai pas utilisé donc de calque je les fais un petit peu différemment mais il n'empêche quand même que voilà je j'avais trouvé ces rangements super franchement avant j'avais tout ça dans des boîtes ou dans des sacs où c'était vraiment voilà c'était je vais pas vraiment le terme mais c'était ennuyé au possible à chaque fois que je voulais me servir d'un truc j'en avais pour une demi-heure à fouiller un petit peu partout et depuis que j'ai ça franchement je me suis servi de plein 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 de choses qui qui dormaient dans les placards donc j'en suis très contente du coup j'en ai refait un autre au départ je voulais le faire dans ces à peu près dans ces mêmes dimensions donc ça doit faire 20 par 24 par 20 ou un truc comme ça enfin bref peu importe mais finalement j'ai opté pour une couverture bien spécifique et donc du coup en fait et bien c'est par rapport à la au papier de la couverture que j'ai décidé en fait de faire une dimension bien spécifique donc comme vous pouvez le voir c'est une couverture qui est plastifiée au départ je vous dis j'étais partie pour du carton tout simple et je me suis dit que ça n'allait pas résister dans le temps et puis je me suis dit qu'il dit carton dit carton donc souvent de récup donc dit couverture et franchement j'avais pas du tout envie de me prendre la tête donc j'ai vraiment opté pour quelque chose de d'hyper simple et je ne regrette pas parce que ça m'a permis en fait de le faire très rapidement d'avancer un petit peu là dessus sans me prendre trop de temps puisque je n'en avais pas et je suis assez contente du résultat donc pour ça en fait c'est simple je vais le remettre de côté un tout petit instant de temps de vous présenter donc ceci j'ai la chance d'avoir une plastifieuse alors je vais peut-être vous montrer ça maintenant parce qu'en fait je sais pas si vous voyez mais je ne suis pas du tout dans mon atelier il il fait très très chaud comme je vous ai expliqué l'hiver c'est le pôle nord et l'été et bien on est sous les tropiques et j'ai 30 degrés mon bureau donc je voulais filmer ce matin il faisait très très bon ce matin mais il était de très bonheur et je n'avais pas beaucoup de lumière donc c'est un peu compliqué du coup je me suis dit c'est pas grave je filmerai ce soir et vous êtes dans ma salle à manger donc évidemment c'est pas du tout le même endroit donc j'ai pas tout mon matériel en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que mon téléphone il va encore tomber attendez je vais juste faire une petite pause bah oui parce que du coup j'étais obligé de bricoler donc voilà hop ça tient donc j'ai la chance d'avoir une plastifieuse à trois donc ce que vous voyez là en fait c'est une grande feuille de plastique à trois de mémoire parce que j'ai pas ma règle elle doit faire 30,5 centimètres ou 31 centimètres par 41 quelque chose ou 42 centimètres voilà c'est approximatif en tout cas c'est la taille du format A3 avec un petit peu plus puisque vous savez qu'il y a les bords pour sceller donc sur les plastifieuses donc j'ai utilisé ça et c'est avec ça que j'ai fait l'entièreté de ma couverture et ensuite j'ai utilisé les papiers de cette collection aussi parce que encore une fois je vous le disais que j'ai énormément de papiers action j'en ai d'autres mais en tout cas papiers action j'ai acheté au tout début que j'ai commencé à fréquenter en tout cas ce magasin au début je n'avais pas beaucoup de matériel donc c'est vrai que tout ce qu'il y avait m'intéressait beaucoup surtout en papier et puis quand on est débutant bah au moins si on rate le projet bon bah qu'est ce que c'est que 2 euros contrairement à des belles collections de papiers donc c'est vrai que du coup j'en avais acheté pas mal en plus je ne savais pas à ce moment là que c'était il y avait alors c'est vrai que les collections sont très éphémères mais cela dit c'est très récurrent quand même on a beaucoup de collections de papiers tout au long de l'année on en a au moins 5-6 peut-être donc je ne savais pas que ça reviendrait souvent donc au début et bien j'ai acheté des blocs qui me plaisaient plus ou moins ou pour lequel il ne me plaisait que 2, 3, 4 papiers alors évidemment après je suis devenue plus sélective mais du coup j'ai des blocs comme ça dont je ne me suis pas servie alors il y a des blocs que je conserve parce que justement je les aime beaucoup trop et puis il y en a d'autres parce que et bien finalement je ne savais pas trop comment les utiliser et ça faisait partie de ce bloc donc il y a de très beaux papiers dedans mais à chaque fois que je prends un bloc pour faire quelque chose c'est jamais celui-là donc là je me suis dit ma cocotte tu prends celui-là et tu te serres de celui-là comme c'est un rangement pour moi alors je voulais quand même qu'il soit joli mais c'était moins grave si les papiers s'harmonisent un petit peu moins cela étant je suis quand même contente du résultat ça c'est toutes les chutes qui me restent alors les chutes qui me restent mais vous verrez à la fin de la présentation je n'ai pas encore terminé 4 ou 3 feuilles donc 6 pages de pochettes donc du coup j'utiliserai ça et j'utiliserai ça pour finir mais on y reviendra donc la couverture se présente comme ceci donc grande couverture plastique ici on est à 19 à quelques millimètres près puisque vous savez qu'il y a toujours un petit peu de plastique qui dépasse ici j'ai une tranche de 4 cm et donc ici la même chose pour la hauteur on est à 30,5 je crois en tout cas mon papier fait 29,5 de haut et 18,7 cm de large idem pour cette face là et là on est sur une tranche de 29,5 cm par 4 cm c'est une structure en U que j'ai attachée avec du raffin comme vous pouvez le voir au début j'avais prévu de le fixer avec des œillets et puis finalement je me suis rendu compte que les œillets mes œillets en tout cas que j'ai ne seraient pas assez hauts donc ne viendraient pas prendre l'entièreté et ce ne serait pas très joli donc du coup j'ai opté pour ça et bien je me suis rendu compte en fait tout à l'heure que j'aurais pu quand même mettre des œillets mais sans la partie intérieure juste pour faire plus joli avant de passer mon raffia bon j'ai pas pensé c'est pas grave je pense que pour le prochain je le ferai ça c'est mon premier c'était un petit peu la partie test donc il a quelques défauts mais pour les prochains que je vais faire puisque je ne vais pas me contenter que d'un seul et bien je m'appliquerai davantage en tout cas si il vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai un tuto des prochains que je vais me réaliser pour moi donc ça c'est pour la couverture donc on a vraiment quelque chose de résistant, de solide donc vous voyez ça tient alors bon là c'est pas comme ça que ça doit tenir normalement il tiendra je pense debout puisque je vais les ranger debout comme les autres donc vous voyez ça a une bonne tenue ça va être solide dans le temps c'est pas du tout fragile à manipuler en fait donc franchement je pense que ça devrait être un bon compromis donc pour l'intérieur c'est le même principe que ce que j'ai fait dans l'autre album ici donc on a une première pochette plastique alors je l'avais plastifié dans l'ensemble quand j'ai plastifié ma couverture sauf que du coup ça n'a pas bien tenu et j'ai été obligée de remettre du double face sur les trois parties pour faire mon enveloppe à l'intérieur donc de ce rangement il y a beaucoup de tamponnage beaucoup de comment dirais-je d'embellissement que j'avais déjà créé je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet avec des embellissements que j'avais créé avec des chutes là vous voyez j'ai beaucoup de tamponnage pour de prochains projets donc c'est idéal donc ici je n'ai mis que deux pochettes ici j'en ai mis un petit peu plus puisque j'avais des petites choses donc encore des tamponnages ça ça fait partie des embellissements encore des tamponnages tamponnage embellissement donc vous voyez j'avais fait toute une série d'embellissements et du coup c'était rangé dans des pochettes et c'était pas c'était pas facile en fait pochettes puis boîte et franchement voilà c'était pas génial je pense que là je m'y retrouverai un petit peu mieux et ce sera plus facile pour moi donc je vais le passer rapidement parce que le but c'est pas de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur mais de vous montrer un petit peu le concept ici vous voyez j'ai pas toujours j'ai pris vraiment aucune mesure j'ai collé mes pochettes un petit peu comme ça m'arrangeait donc mais on peut quand même mettre beaucoup de choses et malgré tout on a je trouve une bonne fermeture je n'ai pas mis de ruban pour fermer peut-être que j'en mettrai un en fait ici en mettant un un oeillet et encore que pas forcément parce que là je trouve qu'il tient suffisamment il n'a pas besoin de fermeture donc voilà toutes mes petites pochettes mes embellissements ici donc vous voyez j'ai encore un petit peu de place je n'ai pas tout rangé enfin j'ai tout rangé mais en tout cas j'ai encore un petit peu de place pour celui-ci ici ce sont toutes des découpes des blocs de chez Action des blocs je ne sais plus comment ils s'appelaient avec plein d'étiquettes donc ça c'est ceux de l'année dernière et pareil j'avais fait des découpes pour m'en servir et ben voilà regardez elles sont toutes là donc là je pense que ça devrait être plus facile alors je n'ai pas rangé du tout par code couleur et tout je n'ai vraiment pas eu le temps peut-être qu'un jour je m'y mettrai à ranger par couleur pour l'instant voilà j'ai mis ça c'est déjà plus facile à feuilleter on arrive sur la fin donc vous voyez je n'ai pas terminé donc celles-ci elles sont faites mais je n'ai rien rangé dedans et puis ces trois dernières feuilles donc ces six pages je n'ai pas encore collé les bandelettes pour faire les pochettes comme ça donc je vais vous montrer celles-ci de plus près vous allez voir que j'ai vraiment gardé toutes les chutes vous voyez pour celles-ci par exemple j'ai collé deux morceaux de chute pour faire une pochette ici j'en ai collé trois morceaux alors vous allez me dire c'est pas très joli oui c'est vrai mais c'est pour moi d'un autre côté ce serait quelque chose pour offrir je ne l'aurais pas fini comme ça mais là c'est pour moi je trouve que c'est dommage d'avoir 50 millions de chutes qui vont pareil rester je vais me tourner dans ce sens-là qui vont rester dans mes placards là je vais vraiment optimiser au maximum donc il me reste tout ça donc j'essaierai et bien avec ces morceaux-là de faire des pochettes pour terminer donc ces six dernières pages mais pour pouvoir finir donc mon rangement et puis idem à la fin donc j'ai refait une pochette mais vous voyez je ne l'ai pas encore collée donc elle n'a pas bien fusée ici elle a quasiment fusée quand je l'ai elle a quasiment pardon collée quand je l'ai mis dans la plastifieuse mais pas celle-ci donc je pense que j'y remettrai un petit morceau de double face donc voici pour mon rangement je l'ai fait de manière très rapide ah oui je savais que j'allais oublier quelque chose l'essentiel donc comment il est fait ? et bien tout simplement avec une reliure il est où mon centre ? il est là avec une reliure en U donc comme je vous expliquais retenue par le centre cela étant cette reliure a été collée entre elles donc qu'est-ce qu'une reliure en U ? j'ai déjà dû vous faire des tutos avec ce genre de choses mais pour celles qui me prendraient en cours de route et qui ne souhaiteraient pas forcément rechercher cette vidéo en fait une reliure en U et bien c'est tout simple on a une première feuille on va donc parler oups ça ne va pas être pratique pour vous expliquer donc on va parler de ce premier élément qui est non c'est pas celui-là ce qui est ici voilà donc ce premier élément qui est ici donc qui a été fait on a l'impression qu'il est fait d'un seul tenant mais en réalité il est fait de deux morceaux 30-30 que j'ai bien sûr coupé et que j'ai réuni par le centre pour que ce ne soit pas moche en fait donc qu'est-ce que c'est et bien c'est un papier qui a ici toujours une dimension de 18 toujours une dimension de 18 mais ici qui a une dimension à ce niveau-là donc au niveau de la tranche qui a une dimension de 3 cm ça c'est pour le premier le deuxième que voici donc je rabaisse les deux côtés voilà pour ce deuxième morceau on a toujours de part et d'autre des morceaux de 18 parce que ça ce sera toujours la même chose simplement ici on a une tranche de 2,5 puis on tourne encore la page mon morceau de 18 mon morceau de 18 et là j'ai 2 cm etc etc donc 1,5 puis 1 cm puis le dernier feuillet avec une tranche et là vous allez le voir vraiment avec une petite tranche de 0,5 c'est ça en fait la revue en U ce qui vous permet et bien voilà d'avoir on voit bien en fait comment c'est fait ce qui vous permet donc c'est fait avec un écart de 0,5 à chaque fois je ne sais pas si vous voyez bien voilà c'est fait avec un écart de 0,5 à chaque fois et donc c'est quelque chose d'extrêmement simple donc pour le réaliser j'ai bien sûr collé d'abord toutes les tranches enfin j'ai d'abord évidemment fait mes feuilles ensuite je les ai toutes collées superposées en fait l'une sur l'autre avant de venir et bien l'insérer à ma couverture pour avoir quelque chose ici de très solide pour que les pages ne bougent pas si vous ne le collez pas les pages vont bouger vont se bouger si vous ne faites qu'une couture là c'est d'abord collé et ensuite c'est assemblé à la couverture donc par cette petite couture j'espère que j'ai été bien clair parce que parfois c'est pas évident moi je me comprends mais parfois je ne sais pas si je suis vraiment claire dans mes explications en tout cas j'espère que je ne vous ai pas embrouillé ah mon téléphone va retomber oups j'espère que je vais arriver à terminer la vidéo bref tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse vous me le laissez vous me le dites en commentaire je vous ferai un prochain tuto je ne vous dis pas quand parce que mon emploi du temps est super chargé mais dès que j'ai un moment promis je vous fais ça et puis en attendant je vous souhaite à tous une très bonne non pas une très bonne semaine un très très bon week-end puisque ça approche prenez bien soin de vous et j'espère à très vite ciao ciao